L'invité est au bout du fil avec nous, vous l'avez dit, Serine Baké Ndjaï, président de la Convergence libérale et patriotique ancien ministre. Bonjour Monsieur le ministre et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors l'actualité reste politique, dominée notamment par les prochaines législatives. Justement, que vous inspire toute cette polémique autour des dépôts de liste ? Oui, vous savez, c'est ça la politique. J'allais même dire que la vie de l'être humain est faite. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des incompréhensions, mais l'essentiel est que les uns et les autres puissent quand même s'élever au niveau de leurs responsabilités. Parce qu'on a instauré aujourd'hui une polémique qui n'en valait pas la peine. Parce que les choses sont, de mon point de vue, assez claires. Les choses sont très claires. Des listes sont déposées par ceux qui devaient déposer ces listes-là. Des erreurs entre les communistes, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Parce que c'est aussi simple que ça. Et en entendant justement les responsables, parce que vous voulez faire allusion certainement à la liste de Dakar, parce que là, il y a beaucoup de bruit. Sur les autres listes, on n'a pas eu ce genre de... En tout cas, jusqu'au moment où nous parlons, nous n'avons pas eu ce genre de problème. Donc, si vous entendez nos habits qui sont de Yahweh, Yahweh, Ascadu ou de... Comment ça s'appelle ? L'autre alliance. Si vous les écoutez, bon, on sent nettement que des erreurs est très honte de... Mais c'est eux qui ont commis ces erreurs-là. Il faudrait qu'on les assume. Et le président Ouad avait l'habitude de me dire que vous savez, une erreur politique. Ça se paye cash. Ils ont comme une erreur politique. Toute erreur se paye cash en politique, oui. Ça se paye cash. Il faut qu'ils l'acceptent. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Vous êtes convaincu qu'il s'agit d'erreur ? Eux parle de manipulation et voit sans doute la main de Maki derrière tout ça. Mais comment on pourrait parler de... Il faut que les gens soient séries quand même dans ce pays-là. Comment on pourrait parler de la main de Maki ? Comment on pourrait le faire ? Comment Maki Salle pourrait manipuler ces listes ? En tout cas, si on fait allusion aux listes qui ont été déposées, je ne vois pas comment Maki Salle pourrait évaluer, comment dire Jean-Claude Manipulé s'est dit. Ces listes ont été préparées et déposées par les mandataires officiels de cette coalition-là. Il y avait Dekifal, il y avait Salussar. Et les gens oublient le rôle de la Sénat dans cette affaire-là. Parce que quand vous venez déposer une liste, la liste que vous déposez au niveau de la direction générale des élections, vous déposez également une copie au niveau de la Sénat. Parce qu'en déposant, la direction générale des élections est là, la Sénat est là, celui qui vient déposer, c'est-à-dire le mandataire et son suppléant sont également là. Donc, si vous déposez, vous avez une copie, la Sénat a une copie, la direction générale des élections a une copie. Alors, si quelqu'un dit oui, parce que j'ai vu quelque part dans la presse, on dit que les listes que nous avons déposées ont été trafiquées. Par qui ? Qu'ils sortent les listes qu'ils ont déjà déposées ? La copie ? Qu'ils sortent la copie ? Qu'ils sortent également la copie qui a été déposée, qui a été rebrise à la Sénat. On verra que c'est très clair. Donc, il faut que les gens assument les responsables. Il faut qu'on soit quand même beaucoup plus sérieux que ça. Ils ont commis des erreurs, il faut qu'ils assument les erreurs qui ont été commis. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, pensez-vous que cette erreur, on peut la rectifier ? Est-ce que cette liste peut toujours passer, à votre avis, ou doit-on laisser passer cette liste ? Justement, ça ne peut pas être rectifié. La loi est très claire. Donc, nous filons droit vers un rejet, c'est ça ? Oui, je ne parle pas pour le moment de rejet. Ça, il appartiendra à la commission de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que la loi est très claire. Et vous avez tous suivi, soyons pas amnésiques. Il y a un tirage qui a été effectué par la société civile. C'est la société qui a effectué le tirage pour sortir l'ordre dans lequel les gens devraient, les partis et les coalitions devraient venir déposer leur liste. Tout le monde a suivi. Donc, ils sont venus au dernier moment, ils ont déposé leur liste. Il n'y a que deux cas, deux cas seulement, prévus par le Code, dans lesquels on peut procéder à un remplacement. C'est quand le candidat décède avant l'élection, ou quand on constate que le candidat n'est pas éligible. Soit il n'a pas l'âge requis pour être élu député, ou s'il a été condamné, on le découvre. Il n'y a que ces deux cas-là. Mais il n'est pas prévu de faire un remplacement. Et d'ailleurs, à ce niveau, le fait que des kephales soient revenus pour vouloir changer, veut dire tout simplement que c'est eux qui ont commis des erreurs. Tu as commis une erreur, tu l'assumes. Alors, erreur, on ne peut pas en dire autant aussi sur la liste de Beno concernant le nombre de parrains ? Non, justement, il y a une grave confusion qui est en train d'être cultivée. Laquelle ? Alors, il y a dans le Code électoral, un article, je ne veux pas me tromper, 57 ou 77, en tout cas, il y a un article du Code électoral, qui dit que chaque structure, écoutez bien ce que je vois, chaque structure devra valider des parrainages à son mode de fonctionnement. Au niveau, quand on dit chaque structure, il faut allusion à la Direction Générale des élections, il faut allusion au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, il ne s'agit pas du Conseil constitutionnel, mais on parle de la Direction Générale des élections, pour le moment, c'est elle qui est concernée. Or, si vous prenez la Direction Générale des élections, il y a un arrêté du ministre, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui réglemente cette manière, justement, de travailler au niveau de la Direction Générale des élections. Et cet arrêté du ministre dit qu'il faut un minimum de temps, un maximum de temps, c'est-à-dire en parlant du nombre de parrainages, et qui précise, l'arrêté précise, que toute autre situation est nulle et non l'avenue. Ça veut dire quoi ? Pour être très clair. L'arrêté dit, le nombre de parrainages, le minimum, c'est un exemple que je donne, est de 1000. Le maximum est de 2000. Passé ces 2000, tous les autres parrainages sont considérés comme nulle et non l'avenue. Mais cet arrêté dont vous parlez, justement, daterait de la période d'après dépôt, qui a suivi les dépôts, donc justement, quand cette polémique a été soulevée. Non, non, pas du tout. Parce que cet arrêté aurait été daté du 4 mai. Non, pas du tout. 4 mai. Ah non, non, pas du tout. J'ai l'arrêté, malheureusement, je ne savais pas que la question serait soulevée, sinon je vous sortais de la date. J'ai l'arrêté avec moi. Publié dans le journal officiel. Oui, j'ai l'arrêté, de toute façon, je vous sortais de la date. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la direction générale des élections, si vous dépassez le nombre de parrainages requis, tous les autres parrainages sont considérés comme nul, nous ne sommes pas pris en compte. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et c'est sûr que aussi, le ministre de l'Intérieur n'a pas tenté de sauver les meubles ? Non, pas du tout. Non, attends. Non, pas du tout. C'est juste une question. D'accord. Oui, oui, bien sûr, c'est une question. Je vais vous sentir tout à l'heure de l'arrêté. D'accord. Alors, donc, on se demande aussi si Serine Bakenyaï n'a pas soufflé dans l'oreille du président Makissal, qui a marché sur vos pas, très clairement, en plaidant contre la limitation des mandats présidentiels. Question que vous avez soulevée depuis très longtemps. Pensez-vous justement que c'est une bonne option, vraiment, de ne pas limiter les mandats en Afrique, au Sénégal notamment ? Non seulement, je ne dis même pas que c'est une bonne option, mais c'est la meilleure option. Vous n'avez pas soufflé aussi dans l'oreille du président Selle ? Non, comment souffler dans l'oreille ? Moi, je suis en politique, je dis ça, je pense, et tout le monde... Vous n'avez pas échangé sur la question, je veux dire ? Non, 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 pas du tout. On n'a pas... Très honnêtement, on n'a pas échangé sur la question. D'accord. Et d'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Je prends Malik Baye. Malik Baye, vous connaissez bien. Maudo Malik Baye. Maudo Malik Baye, je le prends à témoin. Oui. Quand j'en ai parlé pour la première fois, certainement qu'on avait fait au présent, au contraire, qui n'était même pas le bon. Parce qu'il y avait une manifestation, je pense, c'était sportif, en tout cas, le basket ou le football, je ne me rappelle plus exactement. Nous nous sommes retrouvés dans la salle des banquets. Et le président a échangé très rapidement avec moi sur cette question. Et manifestement, il n'a même pas conclu. Parce que vous savez, au départ, les gens pensaient que... Moi, je parlais d'un mandat illimité. Les gens parlaient d'illimix. Oui. C'est-à-dire une présence à vie. Voilà. Or, il n'a jamais été question de ça pour moi. Pour moi, la chose, elle est très claire. Dans un pays, on doit se battre pour avoir des élections transparentes. Que les élections se passent régulièrement, normalement dans un pays. Et ça, nous l'avons obtenu au Sénégal. La preuve, en 2012, Abdoulaye Wad a été candidat pour un troisième mandat. Il n'a pas été élu par les populations. En 2002, en 2000, pardon, Abdoulaye Wad a été battu par Abdoulaye Wad. En 2012, Abdoulaye Wad a été battu par Makisal. Tout récemment, nous sortons d'élections territoriales où l'opposition a gagné certaines grandes villes de ce pays-là. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne ne peut truquer des élections au Sénégal. dès lors qu'il n'est pas possible de truquer des élections. Mais laissons au peuple souverain son pouvoir. Son pouvoir, c'est-à-dire... Manifester sa volonté. Oui, vous avez fait un mandat, on en a assez parté. Vous avez fait deux mandats, nous sommes satisfaits. Vous avez fait trois mandats, nous sommes satisfaits. Nous vous laissons poursuivre votre travail. Ça, c'est une posture de principe. En démocratie, on ne peut pas dire au peuple que vous n'avez pas le droit de prendre cette décision-là. Alors qu'on dit au même moment que le peuple est souverain. Dès lors que le peuple est souverain, laissons-lui sa souveraineté, laissons-lui son pouvoir de décider qui il doit mettre, qui il ne doit pas mettre. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, cette limitation de mandat. Vous savez le problème au Sénégal ? On a souvent des gens qui sont dans l'arène politique, qui donnent l'impression d'être des ténors dans l'arène politique, alors qu'ils n'ont aucun passé au plan politique. Et ça, c'est important. Ils n'ont aucun passé au plan politique. Cette limitation de mandat date du discours de François Mitterrand de la Boule en 1989. On n'avait pas ces limitations de mandat avant 1989. Deuxièmement, les Européens, certains Européens qui tentent de nous l'imposer, ils ne se l'appliquent pas. En Allemagne, ce que nous appelons président, les pouvoirs du président de la République au Sénégal, sont déroulés au chancelier en Allemagne, sont déroulés au Premier ministre en Espagne et dans d'autres pays. Mais dans ces pays, la fonction publique n'est pas limitée, le mandat n'est pas limité. André Markel vient de faire 16 ans, d'autres en font plus, d'autres en font moins. Il n'y a pas de... Et troisièmement, ça c'est une question pratique. J'ai l'habitude de dire que le président qui est élu en France, en Allemagne, aux États-Unis, il n'a pas les mêmes charges que le président qui est élu en Afrique. Le président qui est élu en Afrique, on lui demande de faire des routes, on lui demande de faire des écoles, on lui demande de faire des universités, on lui demande de faire l'adduction d'eau, l'électrification. Or, ces questions sont réglées en Europe. Nous, ces questions ne sont pas réglées. Mais, non seulement ces questions ne sont pas réglées, mais on ne vous donne pas les moyens financiers de les régler. Vous êtes obligés de courir de gauche à droite, d'aller chercher de l'argent, d'emprunter de l'argent, de chercher une coopération qui va me permettre de réaliser telle ou telle autre chose. Nous n'avons pas les mêmes charges. Donc, n'essayons pas d'imiter les Européens, et d'ailleurs, je ne vous le dis pas ça, moi, je prépare un colloque international, peut-être d'ici la fin de l'année, avec des minants juristes, des minants hommes politiques, qui viendront à Dakar avec les Sénégalais et nous poserons ce problème de la limitation de le nombre de mandats. Pour défendre cette thèse. Qui n'est pas démocratique. D'accord. Alors, il ne nous reste que au maximum deux minutes. Venons-en aux 100 jours que le président Maxal vient de boucler à la tête de l'UA. Si vous étiez chargé de l'évaluer, que nous diriez-vous ? Moi, je pense que le président Maxal, avant même de venir à la tête de l'UA, a été un leader incontest au niveau de l'Union africaine. Et je constate qu'aujourd'hui, il y a un peu de part, parce que j'ai eu quand même la chance de participer à certaines rencontres qui se tiennent en Afrique et d'autres qui se préparent. Je prends exemple sur la rencontre d'Africité prévue à Kisumu au Kenya et qui doit s'ouvrir en principe de 2017. Mais j'ai eu la chance de discuter avec tous les chefs traditionnels d'Afrique. Je ne parle même pas des hommes d'État, des hommes politiques, mais les chefs traditionnels d'Afrique qui tous sont unanimes pour dire qu'enfin, avec Maxal, nous avons le leader qu'il nous faut au niveau de l'Union africaine. Nous avons vu également ces politiques de position. Prenons le cas de la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Il a eu à défendre une position extrêmement courageuse qui fait aujourd'hui que l'Afrique est au centre des recherches de solutions. Je crois savoir d'ailleurs qu'il va tenir aujourd'hui à Daka qui va diriger une réunion des ministres des Finances et de l'Economie de l'Afrique pour voir un peu quels sont les impacts de la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, donc sur l'Afrique. Tout ceci pour dire que de mon point de vue, c'est quelqu'un qui tient bien son rôle en tant que leader parce que vous savez, il n'est pas le leader qu'il veut mais il a pu quand même obtenir de la communauté internationale ce respect qu'il faut, cette personnalité qu'il faut, cette perspicabilité qu'il faut pour être à la tête de l'Union africaine. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il nous appartient à nous, Africains, mais surtout aux Sénégalais de nous mobiliser autour de lui parce que vous savez, il y a des questions qui dépassent les clivages politiques. Là, il y a des questions qui ne sont pas des questions d'autre loi que je vais me mettre, il appartient à tout de chacun vraiment de se mobiliser pour l'aider à poursuivre cette mission à la tête de l'Union africaine. Mais de mon point de vue, il est en train de faire un excellent mandat malgré les difficultés qu'il y a pour nous au coronavirus, les difficultés qu'il y a pour nous aujourd'hui la guerre en Ukraine, les difficultés qu'il y a pour nous aujourd'hui l'instabilité dans notre sous-région. Mais malgré tout ça, il est en train, de mon point de vue, de faire un bon mandat. Merci Sérine Bakendiaï. Merci.